Monsieur le Président, après les tentatives déjouées du coup d'État par les collaborateurs internes, le Vietnam a pris la chose en main en envahissant directement le Cambodge. Ces actes d'agression externe ont été menés simultanément aux efforts de déstabilisation interne que le Vietnam a progressivement intensifié et dont leur projet a été l'invasion directe, flagrante et illégale en décembre 1978. En plus de ces actes d'agression, le Vietnam a cultivé des sympathies politiques pour leur flagrant violation de la loi internationale en manipulant ingénieusement l'opinion publique. Le Vietnam a réussi ce tour de force grâce à diverses stratégies, contribuant ainsi à la création du récit manichéen qui empêche encore fortement la version des faits historiques du Campuchéa démocratique et la procédure que l'on laissait ici aujourd'hui. Tout d'abord, le Vietnam a tiré partie de la rivalité d'attendu à terre froide entre les deux principales puissances communistes bénéficiant de l'assistance militaire économique de l'Union soviétique qui offre contrepoids à la Chine alliée du Campuchéa démocratique. Ceci explique finalement le style du Vietnam qu'il a joué à la Tchèque en envahissant le Campuchéa démocratique en 1979 étant directement inspiré par la tendance de l'Union soviétique à envahir les États soviétiques sur vos actes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les répercussions de l'invasion brutale par l'Union soviétique de l'Afghanistan sont sentant en 1979 deuxièmement, le Vietnam a recruté une bande de Cambodgiens qui ont fui le Vietnam pour être leurs agents. Les Cambodgiens qui ont fui vers le Vietnam ont été recrutés pour constituer un front militaire de libération. Ceci a donné au Vietnam, à l'invasion finale du Vietnam, un montant propagandiste de légitimité. Après l'invasion, le Vietnam a installé ces Cambodgiens recrutés dans un gouvernement fantôche à Phnom Penh, loyal envers le Vietnam et servant ses intérêts. Et comme feu le roi et père Si Anouk, devant le Conseil de sécurité, l'a dit, il a parlé des pitoyables marionnettes du Vietnam, faisant bien sûr référence à M. Sam Rin. Enfin, le Vietnam a soigneusement jeté les bases nécessaires pour imposer l'aversion des événements qui étaient la chaîne après l'invasion en vue de prévenir ainsi toute condamnation. Le Vietnam a fait connaître les méfaits des Cambodgiens tout en imputant clairement la faute à la clique Pol Pot Tieng Sari. Et ces efforts de propagande de présenter le Vietnam comme le sauveur ayant agi pour des motifs humanitaires de façon raisonnable, alors qu'en même temps, le Compré démocratique était présenté comme l'agresseur irrationnel et isolationniste. Les graines du discours manichain étaient ainsi semées. Mais, Monsieur le Président, en dépit des efforts de préemptively légitimiser le Vietnam pour légitimiser à notre préventif son invasion, ce pays a bien sûr été condamné au niveau international pour sa flagrant violation du droit international. Le 11 janvier 1979, le Conseil de sécurité a convoqué une réunion d'urgence pour traiter de l'invasion vietnamienne. La plupart des États représentés ont condamné l'invasion vietnamienne du Cambodgià démocratique et de sa sovereignty. Bien sûr, le Conseil de sécurité n'a pas pu adopter la résolution à cause du veto inevitable posé par l'Union Sovietique. Mais la majorité des membres ont voté en faveur d'un projet de résolution dénonçant, virulement, l'occupation et l'invasion vietnamienne. And the United Nations General Assembly remained seized of Vietnam's illegal occupation of Cambodia par le Vietnam pendant une décennie. Chaque résolution des Nations Unies préconisait le retrait de toutes les troupes étrangères et affirmait le droit du peuple cambodgien à l'autodétermination et à la non-ingérence. L'Assemblée générale a également, à juste titre, confirmé que le gouvernement du Cambodge était le représentant légitif du Cambodge devant les Nations Unies, ce qui a délegitimisé la RPK installée par les Vietnamiens laquelle s'était autoproclamée comme étant le nouveau gouvernement du Cambodge. par-dessus le marché des pays et des organisations internationales ont imposé de lourdes sanctions contre le Vietnam en guise de punition. Par exemple, l'Australie, l'Australie, le Royaume-Uni et le Japon ont tous suspendu leur assistance au Vietnam tant que son armée ne se serait pas retirée du Cambodge occupé. La Communauté économique européenne et le Fonds monétaire international ont également réduit leurs programmes d'assistance et de secours. Et au bout du compte, le Vietnam et ces déplorables marionnettes ont été vues à juste titre comme les parias de la communauté internationale. Monsieur le Président, voilà le contexte historique crucial que ce tribunal ne saurait oublier. Cette chambre doit voir plus loin que le discours manichéen. La tête et la queue du crocodile, pour reprendre les termes de Manchia, ce n'est pas seulement une description historique faite pour la postérité. Cette thèse a des implications légales importantes que ce tribunal doit prendre en compte attentivement. En effet, cette thèse absout Manchia de toute responsabilité pénale individuelle pour les crimes reprochés. Cette thèse démontre que les éléments constitutifs fondamentaux des différents modes de responsabilité, à savoir l'entreprise criminelle commune, le fait d'ordonner ainsi que la responsabilité du supérieur hiérarchique n'ont pas été établis au-delà du doute raisonnable. Ces modes de participation n'ayant pas été établis, Nunchia ne saurait être tenu responsable de l'un quelconque des crimes qui lui sont reprochés. À l'intention des interprètes, je signale que je m'écarte quelque peu de mon texte préparé. Je souhaiterais réagir aux propos tenus hier par le co-procureur international. Celui-ci, en gros, soutient qu'il a existé une entreprise criminelle commune dans cette affaire et que Pol Pot, Nunchia et Que Sampan parce que ces trois personnes prenaient régulièrement leur petit déjeuner ensemble. Pol Pot, Que Sampan, Nunchia L'accusation soutient qu'il est illégal d'un point sans détention le membre d'un réseau fier au motif que c'est là une culpabilité par association. Mais à présent, l'accusation affirme que quand on est des compagnons de table au petit déjeuner, ça suffit à démontrer l'existence d'un objectif criminel à la base d'une entreprise criminelle commune. bien entendu, cet argument est parfaitement contradictoire et il est contredit par les preuves existantes. Je reviens à la portée juridique de la thèse du crocodile. Cet thèse du crocodile, avec sa description de l'existence de factions traîtresses, démontre qu'il n'a pas existé de projet commun. En réalité, une partie des membres de l'entreprise criminelle commune alléguée se sont activement employés à nuire au gouvernement légitime du complexe démocratique. même lorsqu'un objectif commun peut être établi, mettre en œuvre rapidement une révolution socialiste et se protéger contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur sont des politiques qui, bien évidemment, ne sont pas intrinsèquement criminelles. Les politiques du PCK en tant que moyens de réaliser l'objectif commun allégué ne sont pas non plus intrinsèquement criminels. Il faut le répéter, il s'agit d'un tribunal. Cette Chambre doit établir la commission des crimes au regard de la loi. Ce tribunal n'a pas pour vocation d'émettre des jugements sur le bien fondé de telle ou telle idéologie politique. En outre, Monsieur le Président, les tentatives de coup d'État démontrent qu'il n'existait pas de groupe de gens agissant de conseil. En réalité, des membres importants de l'entreprise criminelle commune alléguée ont agi pour atteindre l'objectif diamétralement opposé de fragiliser le PCK et de renverser le gouvernement légitime du Campuchia démocratique. Et enfin, lorsque des crimes visés par les poursuites ont été commis dans des zones relevant du contrôle des collaborateurs du Vietnam, cela s'est fait à l'insu de Pol Pot, Luan Chia et les dirigeants du Campuchia démocratique et sans que ceux-ci donnaient des instructions ou donnaient leur aval. On peut raisonnablement déduire de ces crimes que c'est une entreprise criminelle connue radicalement différente qui en a été responsable et que les participants de cette entreprise étaient déterminés à susciter le mécontentement envers le Campuchia démocratique. Et enfin, Monsieur le Président, le crocodile démontre que Luan Chia n'a pas exercé de contrôle effectif sur les auteurs directs de ces faits qui s'employaient à fragiliser le regime du Campuchia démocratique et que Luan Chia n'a pas exercé d'autorité sur ces gens. Par conséquent, sa responsabilité ne saurait être engagée au motif qu'il leur aurait donné désordre ou qu'il aurait été leur supérieur hiérarchique. Nous allons, par la suite, examiner la question des arrestations et des déplacements en détention des prisonniers dans les différents centres de détention. Mais j'en ai terminé pour l'instant. J'aimerais à présent citer la parole, Monsieur le Président, Le Président, Maître Souvana, je vous en prie, vous avez la parole. Maître Souvana, merci Monsieur le Président. Bon après-midi. Messieurs les juges, les partis et toutes les personnes ici présentes. je vais présenter je vais présenter les politiques de défense et de sécurité nationale du PSK. Je vais aborder ce qu'ont dit les coprocureurs et ce que le discours manéthéen appelle depuis toujours la politique envers les ennemis. en réalité, cela n'a pas existé. Le PSK a adopté une politique de défense et de sécurité nationale similaire aux politiques que les pays du monde entier adoptent encore aujourd'hui. plus important, comme je vais l'expliquer, cette politique était à la fois légitime et légale. Monsieur le Président, comme toujours, l'accusation souscrit fidèlement au discours manéthéen pour ce qui est de la sécurité sous le Kamboucha démocratique. Autrement dit, l'accusation décrit le PSK comme une clique sanguinaire, cruelle et paranoïaque dont l'objectif a été de tuer tous les Cambodiens. Toutefois, et même si c'est là la légende qui a toujours été colportée sur le PCK, les preuves ne viennent pas l'étayer. Par conséquent, les co-procureurs n'ont d'autre choix que de déformer la preuve pour qu'elle cadre avec leur discours. Pour ce faire, les co-procureurs élargissent notamment la portée du terme ennemi tel qu'utilisé par le PCK pour y inclure toute personne ayant vécu sous le Convention démocratique. L'accusation soutient aussi que tous les ennemis devaient être tués. Cependant, les preuves relatives relatives au roi établies par le PCK montrent que ce n'était pas le cas. Quant au rôle de Nunchia dans l'application de cette politique allégée, l'accusation soutient que Nunchia a supervisé la recherche des ennemis de l'intérieur et que c'est lui qui apprenait au cadre à tuer. Encore une fois, l'accusation avance des choses sans preuves. Les preuves utilisées nous montrent rien d'autre que le fait que Nunchia a averti les cadres par rapport aux ennemis au sein des lignes. Rien n'atteste du fait que Nunchia aurait contrôlé la recherche ennemis de l'intérieur ou réenseigné les méthodes d'exécution. La réalité, c'est que le rôle de Nunchia portait sur la propagande et l'éducation. Il a animé des sessions politiques destinées au cadre et du parti concernant l'histoire et les objectifs de la révolution socialiste. Ces sessions portaient surtout sur l'économie et l'agriculture. En plus, dès lors que les documents du PCK portaient de manière générale sur les menaces que constituaient des élèves de l'intérieur et de l'extérieur, les instructions politiques de Nunchia parfois encouragent les cadres à être vigilants face à ces menaces. Toutefois, ceci est bien éloigné de la thèse de l'accusation selon quoi Nunchia aurait encouragé les cadres du parti à exécuter ou maltraiter des gens. Il n'y a aucune preuve évidence à la pluie, preuve pertinente à la pluie de cette thèse. En outre, n'oublions pas qu'à l'époque, le Kanpucha démocratique connaissait l'état d'urgence. Il y avait aussi un conflit armé avec le Vietnam. Autrement dit, la survie même du pays était menacée. Quand des pays sont dans une telle situation, il est parfaitement normal d'insister sur l'importance qu'il y a d'être vigilants en matière de sécurité. L'accusation, lorsqu'elle allègue qu'il a existé une politique sur les ennemis, s'appuie largement sur le témoignage de Duc. Or, et mon co-frère Maître Cotoyer reviendra, le témoignage de Duc n'est pas fiable. Les arguments de l'accusation s'appuient aussi sur les déclarations écrites sur les déclarations de personnes qui n'ont pas déposé à la barre et dont le témoignage n'a donc pas pu être mis à l'épreuve. L'accusation a aussi utilisé des documents d'origine extrajudiciaire comme des sources secondaires et des documents qui n'ont pas été authentifiés. Toutefois, comme l'a dit dans le premier procès la Chambre de la Cour suprême et comme l'accusation devrait donc le savoir, ces éléments de preuve ne suffisent pas. Au regard du droit, ces déclarations recueillies hors de tout cadre judiciaire n'ont pas très peu de valeur probante, surtout lorsqu'elles ne sont étayées par aucune autre preuve et quand elles n'ont pas pu être mises à la preuve dans le territoire. En définitive, la thèse de l'accusation se fonde sur de pures spéculations. cette thèse n'est étayée par aucune preuve fiable. Ainsi, l'accusation n'a pas accompli son devoir qui est d'établir la véracité de leur cause au-delà de tout doute raisonnable. Je vous demande d'écouter sans préjuger. Vous verrez que la politique du PCK n'était pas différente de celle mise en œuvre par d'autres pays pour se protéger face aux menaces étrangères à la sécurité. Vous le verrez des dépositions de témoins ainsi que d'autres documents fiables vers ce dossier attestent clairement que la politique du PCK en matière de défense nationale était légitime et légale. Pour bien comprendre les politiques du PCK, il faut tenir compte de la situation de conflits armés qui existaient à l'époque, ainsi que l'état d'urgence. le PCK a pris contrôle du pays en avril 1975. Le pays était sur les genoux et il fallait complètement le reconstruire. Comme indiqué dans le concours le final, le Cambodge sortait tout juste d'une guerre civile sanglante contre la République mère, laquelle avait duré sept ans. En outre, les bombardements américains sur le Cambodge avaient détruit une bonne portion du territoire du pays, les gens avaient été terrorisés et déplacés. La République mère avait également fermé toutes les institutions étatiques, y compris les institutions judiciaires. Quand l'accusation prétend que le PCK a détruit les structures juridiques et judiciaires existantes, cela est complètement faux. C'est certainement pour cela que l'accusation n'a pu citer aucune source à l'appui de cette affirmation dans ses conclusions finales. La réalité, c'est qu'il n'y avait plus de structures à détruire après le passage de la République mère. En outre, le PCK a dû résister aux ambitions imperialistes vietnamiennes de longue date. À compter du moment où le PCK a pris le pouvoir, il a été concernant menacé par le Vietnam. Il s'agissait de menaces intérieures avec des coups d'État dirigés par des collaborateurs du Vietnam. Il y a eu aussi des menaces extérieures avec des actes d'agression battants qui se sont intensifiés jusqu'à devenir un conflit armé généralisé. En définitive, ce sont tous ces facteurs qui ont placé le PCK dans un état d'urgence constant. Pour survivre au cours de cette époque difficile, le PCK a bien évidemment dû adopter une position ferme en matière de défense et de sécurité. Et donc, la politique adoptée par le PCK visait à rendre le Cambodge plus en mesure de faire face à la menace existentielle qui pesait sur lui à l'intérieur comme à l'extérieur. comme indiqué dans notre mémoire, dans de tels moments, des politiques de sécurité et de défense fermes sont une réaction habituelle pour la plupart des pays de mon entier. C'est d'ailleurs exactement la façon dont réagissent un grand nombre d'États aujourd'hui face à la menace terroriste. Si c'était un autre pays, un autre contexte, la politique de défense et de sécurité du PCK serait probablement perçue comme étant raisonnable et nécessaire. Alors, quelle est la différence en l'espèce ? La différence, c'est qu'à cause du discours manichéen, tout ce qu'a pu faire le PCK a été considéré comme des manifestations d'un mal absolu. C'est exactement la thèse qui avance l'accusation. Toutefois, ce n'est pas ainsi que les choses devraient fonctionner devant un véritable tribunal. L'accusation prétend que le PCK voyait l'ennemi partout et que tous les ennemis devaient être tués. À l'appui de cette allégation, l'accusation soutient que les publications officielles du PCK, ses rapports, ainsi que les télégrammes donnaient souvent instruction au cadre d'écraser l'ennemi. Le PCK a souvent utilisé des termes assez chargés pour décrire ses politiques. Le PCK employait des métaphores qui rappelaient la guerre. Par exemple, il parlait d'ennemis, de purges, il parlait d'écraser, de se battre, de balayer, il parlait de champs de bataille, de victoires, tout cela pour décrire des tâches parfaitement ordinaires, comme la récolte du riz, ou encore des projets d'infrastructures. Toutefois, il est évident que ces termes étaient juste une façon de s'exprimer. Ils ne sauraient être plus littéralement. Ils ne prouvent aucune intention criminelle. En outre, il faut le répéter, l'utilisation de termes chargés comme ceux-ci est fréquente dans le discours politique dans le monde entier. Ici, par exemple, après l'attemptive de coup d'État du 15 juillet 2016, le président turc Erdogan a comparé les assaillants à un virus, à un cancer qui avait infesté l'État. De même, l'ancien président français François Hollande ainsi que l'ancien président américain George Bush utilise souvent des termes belliqueux lorsqu'il parle des attentats terroristes. Dans tous états de cause, et c'est plus important encore, la Chambre de première instance ainsi que le TPIY des REC ont considéré que l'utilisation de termes péjoratifs ne suffisait pas à conclure à l'existence d'une intention discriminatoire. Autrement dit, on ne peut pas s'appuyer sur l'emploi du terme ennemi uniquement pour prouver que le PCK ait été animé d'une intention criminelle envers un groupe donné. en juin 1978, le PCK a publié une circulaire réconisant de rééduquer les gens qui s'étaient livrés à des activités hostiles aux intérêts de l'État. C'est le document intitulé Les consignes sur les personnes égarées. C'est tout le contraire d'une intention de tuer tous les ennemis. Quant à la définition des ennemis, l'accusation a identifié le nombre incroyable de 31 catégories d'ennemis allégés. Ces 31 catégories, en réalité, englobent toute la population des groupes démocratiques. Selon le raisonnement de l'accusation, chaque citoyen cambodgien était un ennemi à tuer. Or, aucune preuve ne vient étayer une telle allégation. Monsieur le Président, le terme ennemis n'a pas été utilisé pour qualifier toutes les personnes qui existaient à l'époque. Au contraire, cette notion a été précisément définie à l'article 10 de la Constitution du Convention démocratique qui dispose que le terme d'ennemis désigne uniquement ceux qui se livrent à des activités dangereuses en s'opposant à l'État populaire. Autrement dit, les ennemis étaient ceux qui violaient les lois du Campoche démocratique en participant à des activités illégales qui menaçaient la souveraineté nationale et la sécurité de l'État. Ce raisonnement s'applique dans n'importe quel pays du monde. En outre, l'accusation prétend que toute personne supposée être un ennemi devait se faire écraser, un terme qui, d'après l'accusation, est synonyme de tuer. Toutefois, lorsqu'on examine attentivement les documents du Campoche démocratique et lorsqu'on examine les termes dans la langue Khmer, l'on peut constater que le vrai sens de ce terme est différent. Le terme Khmer Kamtek, traduit par Smash en anglais, peut avoir différentes significations. Il doit donc être appréhendé en fonction du contexte précis. Pechim, secrétaire du ministère de Tramcock, a déclaré ceci lors de ce témoignage. Écraser n'est pas synonyme d'exécuter, mais bien d'éliminer. Autrement dit, il faut éliminer le sentiment de classe, l'exploitation d'autrui. Il faut se débarrasser de tous ces mauvais états d'esprit. Et ici, j'ai cité la déposition faite à la barre par Check Chim, document E1-290.1, page 47, lignes 19 à 24 en anglais. En bref, de toute évidence, quand, dans les publications du PCK, on trouve le mot « smash » écrasé, ce n'était certainement pas un appel systématique à tuer. Encore une fois, dans un autre pays, dans un autre contexte, l'on ne tirerait pas de telle confusion à la hâte. Je prends un exemple. Quand le candidat aux élections présidentielles françaises, le candidat du Parti communiste, parle de lutte de classe contre les employeurs, eh bien, ce candidat, bien entendu, ne dit pas aux ouvriers d'usine qu'il faut tuer le patron. Et tout le monde le comprend bien. Les termes utilisés par le PCK doivent se vous raccorder le bénéfice du doute également. comme je l'ai vu et j'ai déjà mentionné, c'était, en fait, comparable à des politiques encore implementées par d'autres pays, including la so-called « Western Libro-Democracies » et à son contenu. Comme je l'ai dit, elle était comparable aux politiques qui sont encore mises en œuvre dans d'autres pays, y compris les démocraties libérales occidentales, comme on les appelle.